Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de revenir pour vous présenter le contenu de ma French Box du mois de juin qui est en collaboration avec Marie de Sweet & Sour que vous devez certainement connaître. Donc Marie, je crois qu'elle a un diplôme en pâtisserie, enfin en tout cas elle a fait plein de très très jolis gâteaux sur Instagram et compagnie. Donc le thème, j'ai vu quelques petits produits, le thème c'est la cuisine quoi. Donc sans grande surprise, la petite carte postale représente une très jolie cuisine. J'aime beaucoup cette petite carte. De toute façon, j'ai rarement été déçue quand même avec les cartes présentes dans ma French Box. Et je peux vous dire que la box pèse très très lourd. Ok. Petit pochon Kufu que j'aime beaucoup. Il est avec des petits traits rose fluo et jaune. J'aime beaucoup. Je vais prendre au pif. Alors ça, je sais ce que c'est. Ce sont des petits gâteaux qui d'ailleurs ont pris un petit peu cher pendant le voyage. Et ce sont des gâteaux de chez, enfin qui ont été fabriqués par Johanna si je ne me trompe pas, de Joe & Nana Cakes. Donc c'est cakes individuels au citron et graines de pavou. Donc je vous dirai quoi, certainement en story. Ouais, ça je l'avais vu aussi. C'est l'huile visage peau mixte d'Oden et donc à la noisette. Donc effectivement, on est bien dans le thème parce que cette huile sent divinement bon. La noisette, la pâte à tartiner, c'est vraiment une divinité si je puis dire. En plus, c'est celle que j'ai toujours utilisée pour ma peau. Donc franchement, je suis trop contente. Je vais la garder en backup. En plus, elle a un fini, elle a un touché sec, un fini sec. Elle est vraiment top, top, top. Donc, trop contente. Ça, je sais aussi ce que c'est. C'est de la Fev Tonka de la marque Nomi. Et je suis trop contente. Nomi a été dans le calendrier de l'Avent. En tout cas, je sais qu'il était dans une box. Je crois que c'était le mélange guacamole ou avocat, je ne sais plus. Que je n'avais pas eu. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Bref. Ça sent super bon. Je n'avais jamais senti... Je connaissais de nom. Mais je n'en avais jamais vu de visu. Et ça me rappelle une odeur. Ça me rappelle un peu l'amande amère. Ça sent trop trop bon. Et en plus, là, on a du coup une recette de marée. Donc, mousse, chocolat, tonka. Et l'autre recette avec l'autre produit que je vais vous sortir et que je connais aussi. Et donc, c'est un petit pot de la pâte à tartiner au objet fétiche. Pâte à tartiner que j'ai déjà goûtée. Je l'avais achetée d'ailleurs chez Aujourd'hui Demain, le concept store vegan sur Paris. Dedans, on a 46% de noisettes, du sucre de canne, 60% de chocolat noir. Et c'est tout. Voilà. Donc, simple et efficace. Elle est très bonne. Après, elle est quand même assez chère. Mais parce que voilà, on a pratiquement la moitié de noisettes. Donc, ben voilà. Trop trop cool. Et on a une recette de chaussons, sablés, bananes et pâte à tartiner au objet fétiche. Ça, ça doit être trop trop bon. Est-ce qu'il faut mettre tout le pot ? Je ne sais pas. Parce que si on n'en a plus après. Oui, un pot de pâte à tartiner au objet fétiche. On a un petit bracelet de la marque Bubble, je suppose. Je sais que c'est très à la mode, les bracelets comme ça en ce moment. Et donc là, il y a marqué Miam dessus. Ça me rappelle les bracelets qu'on faisait quand on était petite. Donc, à voir si je le porte. Je ne sais pas. On verra. Là, j'ai plusieurs petits trucs qu'on dirait. Ah non, c'est un grand. Super. On a un... Comment elle a appelé ça ? Un essuie-tout lavable. Donc, fabriqué en France de la marque Zoessentiel. Trop chouette. Ça, j'en ai également. Donc, j'en ai un grand comme ça. Et j'en ai qui font la moitié et qui ont des pressions. Comme ça, on peut les assembler et les mettre autour des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des trucs à essuie-tout, là. Les rouleaux, quoi. Les rouleaux à essuie-tout, je crois. Et je l'utilise aussi pour mon fils. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'acheter des t-shirts avec bavoire intégrée. C'est-à-dire que quand on mange, il s'essuie sur ses manches. Donc, à chaque fois, je lui mets une sorte de petite débarbouillette comme ça. Petite serviette afin qu'il puisse essuyer sa bouche quand il mange. Et les deux... Où est-ce qu'on... Ah non. On a, hop, la petite lime pour la fève tonka. Oui, une râpe. Ça, c'est cool. Et après, vous pouvez également l'utiliser pour les lois de muscade aussi. Trop cool. Et ça, alors, je ne sais pas comment... Enfin, je ne sais pas si ça va m'être utile. Mais du coup, j'étais quand même curieuse. Ce sont des épingles à sac alimentaire. Donc, moi, quand je fais mes courses, je ramène mes petits sacs craft. Mais pourquoi pas en utiliser de temps à autre. Ou alors, c'est peut-être pour... Oui, donc, je disais les utiliser de temps à autre. C'est-à-dire, si je prends des graines de chien en vrac, bon, j'essaie de le rouler. Mais ça, ça peut être pas mal pour le fermer. Quoique, après, la caissière va devoir l'enlever. Mais je pense que leur utilité est plus en cuisine, dans le garde-manger pour que les produits se dessèchent moins. C'est-à-dire que si on a un emballage, mais qu'on n'a pas le petit fermoir comme ça, hop, on fait ça. Et du coup, ça limite le passage de l'air dans le contenant. Je sais que ça se fait pas mal, ça, en plastique. Ma soeur m'en avait donné des trucs où on les clipse comme ça, hop, et ça fait pareil. Mais là, du coup, c'est en bois. Et la marque, c'est tout simplement. Donc, je sais pas où, mais hormis, peut-être le bracelet, ou c'est pas... Bon, je sais pas si je vais le mettre, mais en tout cas, la sélection est vraiment cool. En plus, on a deux petites recettes, donc ça, c'est trop chouette. Les petits cakes, j'ai hâte de les écouter. L'huile Oden, je la connais, c'est une valeur sûre. Fèves de Tonka, je suis trop contente. C'est le premier produit de la marque Nomi que j'aurais, mais j'ai une amie qui a passé commande et qui m'a dit que tous leurs produits étaient vraiment très, très qualitatifs. Pâte à tartiner, objet fétiche. Je me tâte quand même parce que les chaussons, sable et banane et pâte à tartiner, ça doit être... ça doit être pas mal. Au niveau des ingrédients, c'est pas trop margarine. Donc, marie et végétalienne. Donc là, ce sont vraiment des ingrédients végétaux. Margarine, farine de petite époutre, sucre de coco, poudre d'amande, eau, vinaigre de cidre, poudre à lever, sel, les végétales, bananes et objets fétiches. Je verrai peut-être pour remplacer la margarine par autre chose parce que la margarine, c'est pas jojo pour la santé. Ça reste des huiles hydrogénées, des huiles trans. Donc, voilà. Franchement, sélection au top. Trop cool. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.